Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous emmener en visite d'un nouveau bien et vous parler de la notion de cash flow en nous servant de cet appartement. Je vous montre préalablement les parties communes. Nous sommes au 4ème étage sur 4 d'une résidence qui est bien tenue comme vous le voyez. 4ème étage sur 4 sans ascenseur, ce qui est à la fois un inconvénient mais qui est largement gommé par notamment plusieurs avantages comme son emplacement. Nous sommes à Lyon, 8ème arrondissement. Dans le quartier plutôt coté, mon plaisir. Je suis assez fier parce que j'aide un investisseur qui est déjà chevronné, qui est très expérimenté, qui connaît bien la ville de Lyon, qui habite la région lyonnaise. Donc c'est vraiment très bien pour moi d'avoir pu aider cet investisseur qui a de l'expérience et qui souhaite en quelque sorte faire un investissement rentable et diversifier également ses placements puisqu'il pratique déjà d'autres techniques comme la location saisonnière et là c'est le projet colocation qu'on fait pour lui. Voilà, je me trouve dans le salon, l'appartement est en cours de rénovation comme vous pouvez le voir derrière moi. Alors c'est une rénovation assez légère puisque vous allez voir, attention où je marche parce qu'il y a la cuisine qui a atterri ici notamment, vous voyez qui a été déposée. Donc on est dans le salon, il y a de manière adjacente une pièce en fait, ça va être donc la 3ème chambre. On va s'en servir comme telle, elle était auparavant utilisée un peu comme un bureau ou même comme un débarras parce que c'est une personne seule qui vivait ici. Donc vous voyez, il y a un petit brin de rénovation à faire pour la mettre au bout du jour mais elle est déjà existante en fait. C'est un appartement de type T4. Et encore une fois, je vais revenir sur la notion de cash flow dans quelques instants. Je montre rapidement l'appartement. Donc si on traverse le couloir, nous arrivons dans la cuisine. Donc qui, vous l'avez compris, est en cours aussi de dépose. On est en train de l'enlever, des cloisons qui sont derrière moi. Vous voyez, et je vais vous montrer les 3 chambres. Ici, comme je vous le disais, on est dans le quartier Montplaisir. Un quartier qui est coté, donc qui est cher. Je vous rappelle que le prix du mètre carré à Lyon vient de dépasser la barre des 4 000 euros. Et dans un quartier comme cela, une fois l'appartement rénové, il va valoir plus de 4 000 euros puisque c'est le prix d'achat en fait qui veut ça. C'est la pénurie d'appartement et c'est la demande qui est très forte, qui justement fait les prix et qui ne cesse de monter d'ailleurs. C'est le prix. Le marché est haussier depuis... Moi, j'ai commencé à investir à Lyon depuis 2005. Et j'observe de près les tendances et ça ne cesse de monter. Même dans les périodes un peu tumultueuses, c'est comme un navire en fait. Si vous voulez, ça bouge assez peu et les prix ne chutent pas. Ce qui veut dire que vous avez des villes comme cela, comme Lyon, Bordeaux, Nantes, qui sont des marchés qui sont structurellement haussiers. Les prix ne montent pas parce que c'est une bulle spéculative, mais parce que c'est une demande structurelle qui fait que les prix restent forts. Voilà pour la troisième chambre, la salle du salon. Alors vous voyez les toilettes qui sont atterries dans le couloir, mais ce n'était pas une nomine de l'appartement, ils ont juste été enlevés. Je vous montrais les toilettes et la salle d'eau. Donc voilà, ça veut dire que quand vous achetez à Lyon déjà, vous achetez un bien qui est plutôt cher et à dimension patrimoniale. Et si votre critère premier, c'est véritablement le cash flow positif de 500 euros par mois ou de 1000 euros par mois, vous comprenez que ça va être compliqué en une seule opération de vous les trouver en raison du prix du mètre carré qui est déjà haut et qui ne cesse de monter et surtout si vous jetez votre dévolu sur un quartier porteur comme celui où on se trouve. Voilà, donc je finis juste sur la partie travaux. Vous voyez la cloison qui est derrière moi aujourd'hui, qui sépare la cuisine et de mon porteuse. Donc elle va être entièrement abattue cette cloison. Vous voyez, tout ce que vous voyez ici, ça va être entièrement enlevé. Pareil côté cuisine, de manière à donner à cette pièce de vie un énorme volume en quelque sorte et la cuisine va rester là où elle est. Mais elle sera du coup ouverte sur ce salon. Une énorme pièce de vie qui va donner beaucoup de volume, un effet coup de cœur dès qu'on rentre. Et puis nos trois chambres qui sont déjà existantes encore une fois. Donc ça va être la transformation, vous voyez, assez légère finalement de ce bien, une cloison non porteuse. Ça peut peut-être aussi vous servir dans votre résidence principale si vous avez ce genre de choses-là. J'ai déjà des investisseurs qui m'ont dit « Ah, mais cette vidéo m'a donné une idée. Je vais casser des cloisons chez moi. » Donc le thème de la chaîne, c'est plutôt l'investissement locatif. Mais si au passage, ça vous a des idées pour chez vous, eh bien écoutez, profitons-en. Voilà, je reviens sur la notion de cash flow maintenant. Un appartement comme celui-ci, dans le quartier où on est, ça vaut autour de 220 000 euros, frais d'agence inclus. 220 000 euros dans un appartement comme cela, avec trois chambres à Lyon et à rénover. Vous rajoutez les frais de notaire qui sont de 8% du prix du bien. Vous rajoutez l'enveloppe travaux. On peut être vite ici dans les 40 000 euros avec le mobilier inclus. C'est un montant qui est tout à fait raisonnable. Vous rajoutez la maison horaire. Moi, ma prestation de chasseur d'appartement qui consiste, je le rappelle, à trouver l'appartement, superviser les travaux de rénovation. Je précise que je propose une société qui fait des travaux de manière récurrente sur les projets. Je ne l'impose pas, mais je la propose et j'en supervise des travaux. Ameublement, décoration incluse. Mes services vont jusqu'à mettre en place les premiers locataires ou colocataires en ce qui concerne ce genre de biens. Je me spécialise dans la colocation, puisque j'ai remarqué que pour avoir balayé un peu l'éventail de tout ce qui existe, c'est une solution qui obtient les meilleurs chiffres, une rentabilité qui est bonne, une visibilité, une lisibilité sur le long terme que j'aime bien. Et puis des travaux assez légers, c'est ce que j'aime bien aussi dans ces projets. Donc vous voyez, vous êtes dans une enveloppe. Mes prestations, ça peut valoir entre 8 et 10 000 euros, vous voyez, pour une colocation. Si vous cumulez tout cela, vous êtes vite dans une enveloppe entre 270 et 300 000 euros. C'est un montant moyen que je peux observer sur ce genre de surface, entre 270 000 et 300 000 euros. Donc ça déjà, c'est pour vous redonner, pour recadrer un petit peu les choses dans un quartier haussier, dans une ville haussière. Ce montant, on va partir sur une hypothèse simple, dans un souci de compréhension. Si vous apportez 0 euro, ce qui est déjà formidable, et si vous empruntez ce montant sur 20 ans, partons du principe que ça vous coûte 1300 euros par mois pendant 20 ans. Alors, ça dépend du taux, ça dépend de votre dossier, ça dépend de votre situation, ça dépend de plein d'autres critères, mais encore une fois, pour faire simple et pour vous prendre un schéma qui correspond pas mal à la réalité, pour qu'on comprenne bien, partons sur 1300 euros à rembourser à la banque. En face de ça, vous allez toucher le fruit de la colocation, c'est-à-dire, on va dire, 3 fois 500 euros hors charge. C'est un loyer moyen à Lyon dont vous avez 1500 euros de loyer qui rentre. Donc d'un côté, vous payez pendant 20 ans 1300 euros et vous encaissez pendant 20 ans 1500 euros. Ça, c'est dans l'hypothèse aussi où il n'y a pas de vacances locatives, évidemment. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est sur les mois d'avril-mai, qui sont des mois plutôt calmes, plutôt creux en termes de demandes locatives. Si vous arrivez en août, septembre, octobre, même, la demande est très forte et là, vous allez être sûr de louer et de relouer l'appartement assez facilement. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, vous avez ce delta de plus de 200 euros par mois et qui va aussi servir à couvrir la taxe foncière. L'investisseur, le propriétaire, il va payer une taxe foncière en tant que propriétaire. Il va payer des charges de copropriété. Alors ça, c'est bien. On va pouvoir les imputer en grande partie, en majeure partie sur les colocataires dans le forfait des charges. Je vais parler de 500 euros hors charge, mais on peut tabler sur 50 euros de forfait charges incluant une grande partie des charges de copropriété. Puis reste aussi, voilà, les frais divers. Il y a l'électricité, Internet. Vous avez également l'assurance aussi. On peut choisir en tant qu'investisseur de les souscrire pour le compte des investisseurs ou laisser les colocataires s'en charger. Bon, mais ça, ça vient un peu à la marge, j'allais dire. Mon propos, c'est de dire, voilà, sur un investissement comme celui-ci, c'est un bien qui va s'autofinancer, ce qui est déjà formidable sur un marché haussier, d'avoir un bien qui se paye tout seul finalement, qui vous revient gratuit. Si je schématise, si je prends une formule, vous apportez zéro et les loyers couvrent la mensualité, les charges et les taxes. Et il va y avoir un léger cash flow positif, puisque bien ici, ce sera un peu optimisé et le loyer va être un peu plus élevé que ce que je vous dis. Donc, il va rester quelques centaines d'euros dans la poche de l'investisseur chaque année. Voilà, et donc vous avez un bien plus un cash flow. Et vous voyez que ce cash flow positif après charges et taxes et avant impôts, mais en meublé, vous êtes aussi repoussé l'impôt. Donc, c'est ça qui est bien, en meublé, avec un certain régime ou si vous empruntez au sein d'une société. Eh bien, vous comprenez que ce n'est pas avec un investissement comme celui-là que vous allez gagner votre indépendance financière dès demain. C'est ça mon propos, puisque j'ai beaucoup d'investisseurs qui viennent à moi en cherchant un cash flow maximum, 500 euros, 1000 euros, 1500 euros. C'est juste impossible sur un marché haussier comme à Lyon, où le prix d'achat est très cher. Et la colocation, c'est rentable. Ça peut générer des biens qui sont aux finances, et c'est déjà très bien. Mais ça ne va pas vous générer, dès demain matin, 2000 euros. Ça ne va pas remplacer votre salaire. C'est ça que je veux vous dire. En parallèle de ça, vous avez d'autres villes. Si vous tapez sur un moteur de recherche, les 10 villes les plus rentables de France. Si votre critère, encore une fois, premier, c'est le cash flow, pourquoi ne pas vous orienter vers les villes les plus rentables ? Et si vous tapez cette chose-là, vous allez avoir une dizaine de villes qui ont plus de 100 000 habitants, donc des villes déjà, j'allais dire, consistantes, conséquentes. Le listing ne prend pas en compte les villes petites et moyennes, qui au-demain peuvent s'avérer très rentables, avec d'autres stratégies comme l'achat d'immeubles notamment, qui sont un autre type d'investissement et qui peuvent tout à fait très bien fonctionner et générer un cash flow important. Vous avez des villes qui ressortent comme Saint-Etienne, Mulhouse, Perpignan, Limoges. Donc pourquoi ne pas aller dans ces villes si votre objectif premier, c'est le cash flow ? Et vous comprenez que c'est difficile d'investir dans une ville comme Lyon, comme Nantes, comme Bordeaux, où les prix sont déjà hauts et où le marché reste haussier, et d'avoir un cash flow phénoménal de 500 000 euros dans ces mêmes villes. Mon propos, c'est vraiment ça, c'est de rappeler une dure réalité du marché, c'est-à-dire qu'il y a des biens dans les villes haussières. Quand vous avez un appartement qui s'autofinance, c'est déjà une performance. Si ça génère un cash flow positif à la fin de chaque année, ça va être déjà encore mieux, mais on ne peut pas espérer remplacer un salaire avec une voire deux opérations, comme j'ai parfois des demandes qui sont un peu formulées dans ce sens. Les meilleurs de mes clients, ils ont entre 400 et 500 euros de cash flow positif. Ça peut être dans des biens avec un défaut, ça peut être parce que le bien était sous-estimé, ça peut arriver encore une fois, et là, c'est des vendeurs qui sont maladroits, mais ça peut arriver. Ça va être des biens qui sont en rez-de-chaussée. Donc là encore, parce que les critères, si vous voulez Lyon ou un quartier bien, et que vous excluez des rez-de-chaussée, les 4e étages sans ascenseur, comme ici, on n'y arrivera jamais. C'est juste impossible, c'est la dure réalité du terrain. On est sur un marché de pénurie. Il va falloir faire des arbitrages. Soit c'est un bien patrimonial qui va se valoriser sur le long terme, qui va servir peut-être de toi pour votre progéniture. Ici, l'investisseur, qui encore une fois est très chevronné, n'exclut pas dans 20 ans d'en faire la résidence principale de son fils, qui est aujourd'hui à 3 ans, vous voyez. Ou alors vous cherchez la rentabilité à tout crin, le cash flow positif de plusieurs centaines d'euros par mois. Et je vous invite à aller plutôt dans les villes où le prix d'achat au mètre carré est très bas, puisque c'est des villes où la rentabilité est la plus forte de France. Eh bien, c'est en raison, premièrement, du prix d'achat qui est très bas. Vous êtes parfois entre 700 euros du mètre carré, 1000 euros du mètre carré, parce que ce sont des villes où le prix d'achat est bas, où l'offre d'appartement est plus importante que la demande d'investisseurs ou de primo accédant. Voilà, donc ce sont des marchés très différents. Mais ce que je veux vous dire, vraiment, le principal but de cette vidéo, en plus de l'optimisation grâce à des travaux simples, une colocation qui fait qu'un appartement s'autofinance, c'est qu'il va falloir faire des choix entre un cash flow très ambitieux, voire très onctueux, et une réalité du marché dans des villes haussières. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire des commentaires dans les commentaires ci-dessous. Je tâcherai d'y répondre, j'ai un peu de retard dans mes messages, mais je ferai de mon mieux pour préciser mon propos si besoin est. Voilà. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, puisque là, vous avez la cloison qui est derrière moi, qui vit ces dernières heures, donc je fais une vidéo avant les travaux. Je fais une vidéo pendant, on est déjà remarqué un peu, on a déjà pas mal commencé, et après je fais une vidéo après, où cette même pièce, à ce même endroit, aura, vous l'imaginez, un look tout à fait différent, et puis, voilà, vraiment un effet coup de cœur pour les colocataires qui, dès qu'ils pousseront la porte, n'auront pas d'équivalent sur le marché dans le quartier. Voilà. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci de l'avoir regardé. Et vous aussi, sachez dénicher les bonnes affaires, prendre soin de vos colocataires, c'est un contrat aussi avec des travaux de rénovation, un équipement, une décoration, un ameublement qui vont faire en sorte qu'ils vont être séduits, mais aussi restés. Et puis, sachez manœuvrer avec la réalité des différents marchés immobiliers. Les villes porteuses, marchés haussiers, offres très faibles et demandes très fortes, et puis d'autres villes qui peuvent tout à fait bien fonctionner avec un prix d'achat qui, lui, est divisé par 2, 3, 4 par rapport à ces villes dont je viens de parler. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour la prochaine et pour les prochaines. Au revoir.